C'est drôle, hein? Ça me dit rien. Mais rien du tout. Tu sais, ce serait difficile de me blâner parce que la face de ton ancien mari te revient pas. T'es une blague! Ben, c'était pas drôle. Bon, ben, OK. Dans ce cas-là, je vais te raconter une histoire belge. Oh! Pas l'histoire du belge, qui avait oublié qu'il jouait à la cachette et qui a retrouvé, dix ans plus tard, le squelette de sa femme en dessous du lit. Non, 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 pas celle-là. Non, je vais te raconter l'histoire du belge qui s'était appuyé contre un mur et le mur s'est écroulé. Comment ça? Parce qu'il avait oublié que c'est toujours le plus intelligent des deux qui cèdent le premier. Ah! Qu'est-ce que ça prouve, se faire battre? Ça prouve qu'on n'est pas le plus fort. Pas du tout. Ça prouve juste qu'on n'était pas préparé à se battre. Il peut bien avoir la guerre. C'est partout. C'est un Christophe sauvage, le chum de Paul-Henri. Un vrai quart de bain. C'est quoi ça, un quart de bain, moi? Demande à ton grand-frère. C'est un tweet multiplié par cent. Un tweet? Hé, hé, hé! C'est pas au coq, il aurait fallu envoyer l'armée. Ça va à ta école. J'ai rien fait. Hé, il fait froid! Hé, ça va te refroidir les sangs. Bon là, garde la compresse sur ton oeil, sinon, le matin, il va être tellement enflé que tu verras plus clair. Allez. Ça? Tu vas t'apercevoir que la violence aveugle. Pourquoi s'il met pas le steak comme dans les banques dessinées? Le tien, peut-être. Allez. Bon appétit! Merci, papa! Lion? T'as mal à l'oeil ou bien t'as mal à la langue? Ça me donne à rien de dire merci. Je peux pas couper mon steak. Un garçon qui est capable de se battre puis qui vient pas à bout de son steak. J'ai rien qu'une main? Rien qu'une main, rien qu'un oeil. Sais-tu que t'es joliment discapée? À avoir su, j'aurais acheté du steak haché. Allez, donne, je vais te le couper. Hum. Il est bon, non? Moi aussi, je l'aime. Merci. Tu vois, heureusement que je l'ai pas mis sur l'oeil de Guillaume. Ben oui. En tout cas, je retournerai pas à cette école-là. Tu mets ton des lunettes fumées. Je les ai perdues. J'espère que t'as fini de te laisser faire. Tu devrais rencontrer le directeur de l'école. Quoi? C'est pas normal que les enfants passent leur temps à se battre comme ça. Qu'est-ce que ça changerait si j'encontrais le directeur? Ben, il serait au moins que les parents sont contre la violence à l'école. T'as pas laissé contre le crime. S'empêche pas les bandits de se descendre ou de se tabasser. Et que les hommes ont donc une belle logique. Ben, quoi? De toute manière, c'est pas si mauvais que les enfants se tapent un peu sur la gueule. Christian Duval, qu'est-ce que tu veux faire de mon fils? Tadam, 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 Rocky 6, tadam! Ben, voyons. T'aurais dû voir les combats que j'ai livrés aux gars du Dawson Collège pendant la campagne du référendum. Pourtant, aujourd'hui, je suis le plus pacifique des hommes. Guillaume, demain, il va avoir l'oeil gros comme ça. Si tu veux, à mon avis, il y a juste une façon de régler une histoire pareille. que Guillaume apprenne à se défendre. Tu penses pas qu'on devrait plutôt lui apprendre à devenir un gentleman? Est-ce qu'il y a plus de gentleman que les Anglais, il s'appelle Bégin? Ben, je parle des Anglais d'Angleterre, là. Ben, tu sauras que c'est eux qui ont inventé la boxe. Oh, ben... ou croirent entendre ton père. Tu me souviens-tu quand tu m'avais montré à boxeer? Tu me rappelles surtout de la tête de ta mère. Elle n'aimait pas ça? Je vais te dire une chose, mon garçon. S'il n'y avait que les femmes pour élever les garçons, ils finiraient tous si t'appelles. Tant de l'eau de joue, c'est bien beau, mais la légitime défense n'existe pas pour rien. D'après moi, si Gandhi a inventé la résistance passive, c'est parce qu'il était trop chétif pour se les vendre. Qu'est-ce qui sont devenus, les gants de boxe que tu m'avais achetés? Ta mère a dû les jeter quand on a emménagé au sanctuaire. Pourquoi tu me demandes ça? Bon... Ben, parce qu'il est arrivé quelque chose à Guillaume. Quelque chose? Hum. Quelque chose comme quoi? Ben, un oeil au verre noir. Ah, si t'invées, tu vas m'emmener Guillaume pis je vais lui montrer à se défendre, moi. Non, non. Non, non, laisse faire. Je vais m'en occuper. Tu as besoin. Hum, hum. Titanic Sport. D'habitude, c'est moi qui fais les commandes. Les assurances du Val, hein, ça m'anissait? Oui, oui. Ben, c'est ça qui est écrit sur mon slip, regarde. Une minute, mon garçon. Mademoiselle Dubuc? Oui? Auriez-vous commandé quelque chose chez Titanic Sport? Faut que je sache. Qu'est-ce que c'est? Ben, en tout cas, c'est déjà payé. Fait que débrouillez-vous avec vos choses. J'espère que vous êtes pas orphelin, jeune homme. Non, pourquoi? Dans ce cas-là, retournez donc chez vos parents. Ils auraient intérêt à vous repartir à zéro. Sac à papier des gants de boxe. C'est sûrement quelqu'un qui veut nous jouer un tour. Non, 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 c'est moi qui ai commandé ça. Il y en a une autre fois, hein? Vous trouvez pas que vous avez passé l'âge de boxer? Ma chère Nicole, il n'y a pas d'âge pour le self-defense. Et la meilleure défense, comme dirait les Romains, pas ton Romain. Les vrais, c'est l'offensive. Il me semble qu'il y a des gens qui auraient plutôt intérêt à esquiver les coups qu'à en donner. Surtout les pois-coques. Un arbre qui tombe sur votre voiture, monsieur, ça, c'est un cas de force majeure. Oui, oui, c'est ça. Un acte de Dieu, comme vous dites. Mais si vous frappez un arbre avec votre voiture, c'est pas du tout la même chose. De rien, monsieur. Au revoir. Débile. Oui. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oh, c'est une canisse. Bon, comme tu es plus fort du bras gauche, cherche-toi de ta droite pour te protéger puis frappe la gauche. La gauche est mortelle. C'est toujours de la gauche que Mohamed Ali couchait ses adversaires. C'est qui, ça? Le plus grand borseur de tous les temps. Oui, oui. Hop, 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 hop. C'est beau, Pat. Fesse, fesse. Ta droite, protège-toi de la droite. Le point devant la figure. OK, c'est ça. Là, frappe la gauche. C'est bon, mon Guillaume. Vas-y, mon Guillaume. Hop, hop, hop. Tu sais, quand je fais ce que tu te sauves. Je me sauve pas, j'esquive. L'esquive, c'est super important. Yol, tu n'es pas, tu n'es. Mote biché. Guillaume, on prend pas de la ceinture. Ah, ben là, la coupe déborde. Hé, si vous pensiez que vous allez transformer la cuisine en arène de boxe, Guillaume, Christian, aïe aïe, espèce de traître. Ah, ben, tu n'avais rien qu'à te protéger. Ah, vraiment? Merci, je suis affronnée à boxer. La boxe est dépassée, c'est une autre balle. Hé, si vous voulez jouer aux Zoulous, allez au sous-sol. On s'amuse. Allez vous amuser ailleurs. Moi, je ne veux pas voir ça. Viens-t'en au sous-sol, tu sais. Mote biché, tu vas voir. C'est bon, ça. La colère, quand tu boxe, c'est le meilleur stimulant. C'est non, reste ici. Pour pas faire, parce que c'est un mauvais exemple. Moi, si j'ai un mari et qu'ils achètent les gants de boxe, je vais te mettre dehors. C'est plus simple de sortir les gants de boxe, Marie-Andrée. Pas si le mari est attaché après. Ils vont se faire mal, ces deux fous. Guillaume, de même fois, c'est deux yeux. Aïe! Mon Dieu, je te l'avais dit. C'est le but. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Guillaume a gagné. Guillaume a gagné. Hein? Vite-moi. Je pense que Christian est blessé. T'es une merde de merde de merde. Tu penses-tu qu'il est mort? Exé, Nono. Comment tu veux, J'liba? Je te dis. Trois enfants puis un mari infirme. Il va falloir que je me multiplie, moi. Bien. En tout cas, j'espère que la carrière de Guillaume sera aussi courte que la tienne. Je suis mieux t'arriver à rien avoir avec la borde. Oh, non! Bien, c'est évident. Quand tu m'as frappé dans les... disons, dans le ventre, j'ai eu le souffle coupé. Mieux vaut le souffle que le reste? Je vais essayer de me retenir après la bibliothèque. Qui t'es tombé dessus? Oui. Alors, la borde, c'est donc pas en cause. C'est évident. Alors, ou bien tu les rapportes à ton père, ou bien c'est l'abstinence. L'abstinence totale. Choisis. Isabelle. Hum, hum. C'est un coup en bas de la ceinture, ça. Ah, c'est encore par là que les hommes comprennent le plus vite. C'est un coup. J'ai acheté une bonne pizza. Je suis allé prendre une bière. Ciao. Oh, tu marde. Il espionne mon courrier, maintenant. Elle peut quand même pas t'empêcher d'enseigner à Guillaume l'art de se défendre. C'est quoi, ces arguments? Frappant, pas frappant. En bas de la ceinture, même. J'ai défendu. Ah, ça! Ça. Ben, ta place, je la prendrai au mot. Je me demande lequel des deux tiendrait le coup plus longtemps. Elle, pas. Oh, oui, j'ai pas si certain. Moi, oui. Elle a déjà frappé, là. Puis, j'ai crié mon oncle. Ben, si ta mère avait fait ça, il aurait séché sur place avant que je capitule, là. 77 jours. 67? Voilà. Merci, monsieur. Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi heureux avec une femme, madame Duval. Il faut dire aussi qu'à cause de l'extrême pudeur de votre belle-mère, j'ai consacré pas mal de temps au mode d'emploi. Au fond, peut-être que tous les hommes devraient s'astreindre à ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même troublant qu'elle n'a gardé aucun souvenir de son avis. Vous les avez peut-être tous effacés. Vous savez que c'est pas facile de vivre avec une personne dont le grand amour de sa vie est devenu un grand trou noir. Je connais bien des hommes qui ne demanderaient que ça. Moi, j'ai jamais accepté de gagner par défaut. Sauf comme médecin, parce que je suis absolument convaincu que plus de la moitié des personnes que j'ai traitées auraient guéri sans moi ni personne. Mais pour redonner son Raoul à Marie-Ange, j'avoue que moi, j'ai besoin d'aide. Si vous lui parliez de son mari, peut-être que son souvenir s'éclairerait, non ? Moi ? Oui. Oh, pardon. Avez-vous un carillon ? Si, si, si. Bon, voilà. Parfait, merci. Merci. Je pense qu'il vaudrait mieux demander à Rémi. Il avait tellement d'admiration pour son père. Mais vous pensez pas que vous auriez plus de succès que moi, non ? Dites-lui qu'il le fait pour sa mère, pas pour moi. Je veux bien essayer. Vous partez ? J'ai un rendez-vous très important. Et secret, à part ça, puisque j'en sais rien moi-même. Moi ? Secret. Tu vois, ça, c'est un jab. Rien de mieux pour détourner l'adversaire, pour le tenir éloigné. Tu peux pas non-counter avec ça, mais c'est pratique. OK ? Rémiol, tu me fais mal. Car les coups sont bien donnés, ça fait toujours mal. Bon, maintenant, je vais te montrer comment on donne un crochet. OK ? Bon. Alors, avec ta main gauche, par exemple, tu étourdis l'adversaire. Et... Rémiol ! Tu fais suivre un crochet au manteau. Tu me fais mal. Rémiol, rien. Ça, j'ai presque pas frappé fort. Bon. Qui a inventé la boxe ? Un anglais. C'est ça, le marquis de Queens, baby. C'est ça. Le premier champion du monde. Je me rappelle plus. Seul. Salut. Ah oui, c'est les âmes. Salut. Ah oui, c'est ça, Christy. Tu me balles, t'en profites pour m'appicher. Détourner l'attention de l'adversaire, c'est une tactique. C'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, 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 ah. Je m'esquive, t'esquive. C'est aussi important que le jab ou le percute. Ah oui, c'est ça. J'en prie. Ah, pas peur, pas peur. Frappe. Je prépare les coups. C'est ça. Oh, démo, tu te mordes. Oh, tu m'en prie. Non, mais vous allez m'arrêter ça tout de suite. Ah, c'est ça. T'as frappé en bas de la ceinture, c'est défendu. Je suis pas assez grand, c'est pour ça. C'est bien fait pour toi. Habille-toi tout de suite où je vais aller te reconduire. Non, non, je vais y aller. Non, 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 non. Le temps que tu prennes tes esprits, cet enfant-là va avoir passé son heure de sommeil depuis longtemps. Est-ce que tu es fâchée? Non, je suis pas fâchée contre toi, Guillaume, mais contre lui. Salut. Salut. Fais-tu mangé? Ouais. Du pain, mais... liquide. Beaucoup de pain, d'après ce que je peux voir. Toi? Un sandwich, mais pas de pain. J'ai accepté mes deux jingles. Ils sont débiles, mais ils les aiment. Tant mieux. C'est moins payant que de l'opéra. Francis Lafleur. Francis Lafleur. Depuis deux ans qu'on vit ensemble, là, j'en ai bavé bien plus que toutes les filles que je connais. Mais tes grosses pattes sales dans mon courrier, ça, je le prends pas. dis quelque chose, maudite mère, d'excuse-toi au moins. Fâchis. Fâchis. Francis Lafleur. Francis Lafleur. J'ai écœuré faire juste de la merde. Les jingles, les tonnes de commandes. Arrête de pleurer, Francis. Arrête. Est-ce que les parents de Guillaume le savent, que tu lui montres à se battre? Je lui montre à se défendre. C'est pas pareil. Ah, je pensais qu'on avait interdit ça, la boxe, moi. Les couteaux, pas la boxe. Puis on a le front d'appeler ça un sport. C'est pas un sport, c'est un art. On dit l'art de la boxe. Ah, tu me fais mal. Je suis désolée, je fais ce que je peux. J'ai jamais appris ça, moi, l'art du massage. Préfères-tu aller voir ta Mme Blanche? C'est donc drôle. J'ai rencontré le docteur Bachat aujourd'hui. Oui. Ta mère va beaucoup mieux. Ça doit, elle donne pas de nouvelles. Puis toi, tu lui en donnes? Je suis pas malade. Je suis pas faite en caoutchouc. Sûrement pas le caractère, en tout cas. Comment veux-tu que je sois de bonne humeur quand tu me parles de ce... De ce quoi? De ce docteur-là. Rien n'empêche qu'il a fait des miracles pour ta mère. Ah oui. Maintenant, c'est toi qui devrais faire ta part. Le docteur Bachat croit que tu pourrais aider ta mère à retrouver le souvenir de ton père. Ah oui, comment? En lui parlant de Raoul. C'est à cause de lui, si maman ne se rappelle plus de papa. Qui s'efface si tu vas voir que le souvenir va remonter et vite à part ça? C'est à cause de la mort. Maudite merde! On avait dit qu'on... Tu devais me masser, puis... On fera l'amour quand t'auras parlé à ta mère. Oh, c'est un but, t'as pas fini d'attendre. Pfff! Oui, pfff! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il pourrait vous rappeler? Une minute, s'il vous plaît. Francis? Francis? Quoi? Elle veut absolument te parler. C'est qui? Je ne sais pas. Allô? Même pas 9 heures. C'est normal, je suis encore couché. Filme industriel. Je ne sais pas. Peut-être. À quelle heure? Bon, OK. Je vais être là. Salut. La musique pour un film industriel, ça, ça me fait chier. C'est un film industriel, ça me fait chier. Pourquoi tu y vas? De coups, c'est payant. T'avais juré que t'en ferais plus de ces choses-là. Maintenant que j'ai dit que j'irais... Ben, tu dis non, merci, c'est simple. Right. Hum, hum, hum... Qu'est-ce que ça va être ton premier projet de vraie musique? Une comédie musicale. Pourquoi pas une opéra? Moi, une autre. C'est André Gagnon qui est capable d'en écrire. Puis je vais avoir le premier rôle. Ouh, ça dépend. Le quoi? Stéphine. C'est lui, ça? Mais tu te souviens pas, c'est le jour où il a été élu président de l'association des courtiers. Il était courtier? Comme toi? Ah! Écoute, t'as passé 39 ans de ta vie avec lui. Parle-moi de lui. Ben, euh... Il y avait les cheveux lissés sur la tête. Tu te souviens? Il mettait de la brillantine. C'est sûrement à cause de ça que moi, je les gants. T'haillissais ça pour tuer les cheveux lisses. Ha! Plus ponctuel que lui, tu meurs. Il était ponctuel, ça, t'y gants. Deux, trois fois par semaine. Il écoutait Radio-Canada. Et au commencement du trait prolongé, il sera exactement midi. Tu sais quelqu'un qui garde encore le temps? À seconde près. Allô sûrement pour tarder. Le Playboy. Sais-tu où il cachait ses Playboy? Sous le siège de son auto. C'est pas pour rien que je passais de grands après-midi couché sur la banquette arrière. Ha! 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 C'est pas ça que j'étudiais, hein? Ha! 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 C'est drôle, hein? Ça me dit rien. C'est toast. Chaque matin que le bon Dieu amenait, ses deux toasts coupés à un quatre, avec son œuf au miroir. Mais parle-moi de lui, Rémi, pas de toi! Cinq, six, sept, huit, huit, dix... Oh, Christian! Hé, Guillaume unique! Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas à l'école? Ils m'ont renvoyée jusqu'à Nivelle-Homme. Pardon? Ça fait rien. J'ai réglé son compte à Paul-Henri. Ben dingue. En plein dans le caisseur. Oui, ben oui, tu le savais que ça tournerait mal. Puis après... Bon, on en reparlera ce soir, hein? Ben non, j'entrerai pas tôt. Faut que j'assisse à une soirée d'informations sur l'assurance-responsabilité. Écoute, Isabelle, j'ai quelqu'un dans mon bureau. OK, OK, je vais m'en occuper. Bye. Great! Hum, tu penses qu'elle pourra aller? Hum, le client va aimer. C'est facile. C'est mélodique. Fais-le retenir. Hum. Une heure, hein? J'ai trouvé le thème en une heure. Tu vois, c'est facile comme gig. T'aurais été fou de refuser. Non, tu parles. Quel budget a-t-on pour la musique? Four thousand. Ben ça, c'est pour tout. Le studio, les musiciens payés. Ouais, évidemment. Hum. Cheer. Hum. Play it again. Good show, man. Oh-oh. Sorry, but it was just for fun. Nick. Salut. Continue de travailler. Je vais aller préparer le souper. Vous êtes certaine que M. Duval va revenir? Il a dit qu'il serait ici avant 5 heures. C'est 5 heures 5, là. Est-ce qu'il y a longtemps que vous travaillez, M. Duval? Plutôt, oui. Quel genre d'homme est-ce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous préjugez? Vous pouvez m'indiquer un homme qui n'en a pas? Oui, moi. Vous êtes bien le seul. Je suis le genre de ma génération. Au contraire, on est nombreux. Est-ce que je me trompe en pensant que M. Duval préfère la compagnie des Blancs? Sûrement, parce qu'il préfère les Blondes. Excusez-moi, mais je dois partir. Je peux l'attendre. C'est difficile. Ah, vous êtes chanceux. Le voilà. Vous arrivez à pic? Ce monsieur-là tient absolument à vous voir. Le cupillon, l'abbé. Rémi Duval, tout court. Je vous laisse. Rien de spécial? Christian m'a demandé de vous rappeler la réunion de ce soir. Pas de problème. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Si vous voulez me dire. Soyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous assure, M. L'abbé Villon? Villon, l'abbé. J'aimerais d'abord que vous m'assuriez de votre entière collaboration. C'est fait. Je suis psychologue à l'école que fréquente le petit Guillaume Régnier. Ah, alors, je vous invite tout de suite, M.... Pilon, l'abbé. C'est sûrement l'autre monsieur Duval que vous voulez voir. Vous n'êtes pas Rémi Duval? Oui. Alors, c'est bien à vous que je veux parler. Les enfants, comme vous le savez, sont portés à faire confiance à leurs parents. J'espère. Encore plus à leurs grands-parents. Hum-hum. Ils sont donc très rapides à adopter leur qualité, comme leur préjugé. Si on en venait aux fêtes, M. Pilon-l'abbé? L'école a suspendu, sur ma recommandation, le petit Guillaume Régnier jusqu'à Nouvelle-Ordre. Comment ça? Il a frappé un de ses camarades. Et j'ai tout lieu de croire, après avoir parlé avec sa mère, que c'est vous qui l'avez incité à la violence. Oh, bien bonne, celle-là. Ça avait fallu que nous suspendre chaque fois qu'on se tape sur la gueule à l'école, personne n'aurait fini son cours. Les temps ont changé, M. Duval. On ne peut aujourd'hui tolérer ni la violence, ni le racisme. Le racisme? Vous trouvez pas que vous le seriez, un-deux? C'est vous qui avez entraîné ce petit-là à la boxe. Savez-vous qui il a frappé? Hein? Un noir, monsieur. Les nerfs, c'est des bouteilles consignées. Tu les prendras dans la poubelle. T'avais dit que t'en ferais plus de contrats comme ceux-là. Non, non, c'est payant à mort. Secondo, je pouvais pas refuser. Ta fille-là m'a déjà dépanné quand elle travaillait avec Jay. Une femme industrielle. T'en as fait une fois puis t'as fait y vomir tellement ça t'a fait suer. Ah, il faut dire que le client avait une barbe. Ah ben, fuck, tu vas pas me faire une crise de jalousie en plus? Ah, il n'y a pas juste toi qui a le droit de travailler, Dominique Duval. T'es fou, je sais pas ce qui me retient. Retiens-toi pas, Dominique. Frère. Arrête, arrête, arrête! Tu préfères que je fasse rien? Ça te permet de croire que t'as plus de talent que moi? Pour avoir du toupet, je ne connais personne comme les médecins. Un toupet infernal. Et un mépris de la vie humaine, donc. Écrire des choses pareilles sur les docteurs. Mais c'est qui, cet énergumène-là? Alphonse Allais, ma chère. Un belge, je suppose. Non, non, non. Un bon français. Mais qui détestait les docteurs. Tout comme moi, d'ailleurs. Non, non, non. Bon, écoute, je continue là. Vous êtes malade. Votre médecin arrive. Il vous palpe. Ah, toi, c'est sûr. Tu palpes tout le temps. Tout le temps. Il vous palpe, vous ausculte, vous interroge. Mais tout cela en pensant à autre chose. Son ordonnance faite, il vous dit, je repasserai. Et vous pouvez être tranquille, là, il repassera. Jusqu'à ce que vous soyez passé, vous m'étrez passé. Et quand vous êtes prépensé, immédiatement, un croque-mort vient lui apporter une petite prime des pompes funèbres. Ha, ha, ha. Marie-Ange? Mais... Marie-Ange? Mon horloge, coucou, Philippe. Où est-elle, mon horloge, coucou? C'est Raoul qui me l'avait donnée. Marie-Ange! Tilly? Non, non, je pensais... À moi. Dis-en. Tu pensais que tu pensais à ça? Ah, hum, oui. C'est un pillon, je suis un meurtre. Allô? À moi-mère? Ton horloge, coucou? Ben, c'est... C'est Christian qui l'a? Oh, ma mère, il est presque 11 heures. T'as sûrement pas besoin de ton horloge ce soir. Bon, je te rappelle demain. J'ai vu ça. Bonne nuit. Si elle se rappelle de son horloge coucou... Ça veut dire qu'elle se rappelle de papa? Ah, c'est un but, je la rappelle tout de suite. Le coût de l'assurance-responsabilité peut b'augmenter, puis moyen de rien faire. Puis... Ben, c'est vrai. Un nec, puis après, pendant le référendum, on faisait ça sur les Anglais, puis il y a personne qui nous accusait de faire du racisme. Arrête-moi donc. Les psychologues sont en train de faire capoter nos enfants, faire des montagnes avec des enfants-tillages. Des enfants-tillages? Mais tu te le dis, ce qu'est-ce que Guillaume a fait? Allô? Ben? Ben, dans la chambre de Guillaume, pourquoi? Ah! Non, écoute, la grand-maman a certainement pas besoin de son horloge ce soir. Bon, OK, je vais aller lui porter. Salut. Faut que j'aille porter la maudite horloge coucou à grand-maman. Parait que c'est une question de vie ou de mort. Hein? Tiens, ton coucou, grand-maman. Ah, merci, Christian. Tu peux pas savoir. Cher Raoul. Prendrais-tu un café? Ah, non, merci. Je dormirai pas. Ben, bonne nuit, grand-maman. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Oui, bonne nuit. Merci. Merci. Poserais-tu un crochet, Philippe? Tout de suite, Marianne. Tout de suite. Je vais te le dire pourquoi le meilleur copain du petit Henri l'a vengé en frappant Guillaume. Imagine-toi donc que pour faire son drôle, avant que la classe commence, notre cher Guillaume est allé au tableau et sais-tu ce qu'il a écrit? Non. Embellissons notre classe, peinturons notre nègre. Tu trouves ça drôle, toi? Eh bien, pas moi. Veuillez prendre avis de ma réclamation au montant de 217,50 $ pour la couronne. C'est une couronne royale. Écoute, de nos jours, les batailles de rue coûtent pas mal plus cher que dans le temps du référendum. Alors que notre dentiste doit faire à mon fils, Paul, et 78 $ pour sa veste que votre fils Guillaume a déchirée au moment de l'intercation. Bien à vous, Rodolphe Henry. C'est tout? Ben, c'est assez. 295 $ et demi pour une bataille de rue, c'est-à-dire? Ouais, je pense que je lui envoie la facture pour mon bras. Bon, ben, la lettre, qu'est-ce que j'en fais, là? Oui. Christian a été adressé et elle a été livrée de main à main. Ben, qu'est-ce qu'il fait, ce nègre-là? Bon, avocat Christian. Avocat. Bon, OK, je vais m'en occuper. Bon, ce soir. Bye. Bye. Avocat. C'est bien ma chance. Hey, toi, dans ta chambre. Tant que tu seras suspendu de l'école, tu n'en sortiras rien que pour les repas. Christy, t'es bien plate. Ah. On ne peut pas blâmer, monsieur Henri, madame Duval. Oui, mais, écoutez, une querelle d'enfants. Les enfants grandissent. S'ils n'apprennent pas que la couleur de la peau ne va pas au-delà de l'épiderme, ils entretiennent des préjugés toute leur vie, comme monsieur Duval. Mais écoutez... Je parle du grand-père. Ah. Mais là, maintenant que Guillaume a eu sa leçon... De quelle leçon, parlez-vous? Ben, le fait d'avoir été suspendu de l'école. Il faut maintenant qu'il présente ses excuses au jeune Henri. Oui, c'est évident. Devant toute la classe. Donc... Je peux faire en sorte que ce soit pas trop humiliant. S'il vous plaît, oui. Envoyez Guillaume à mon bureau lundi matin. Et la lettre, qu'est-ce que j'en fais? Je vais voir Maître Henri. C'est un homme raisonnable. Il va sans doute accepter de s'entendre à l'amiable avec votre mari. Bon. Alors écoutez, dites-lui de venir demain matin. C'est samedi. Je vais faire mon possible. Vous savez, c'est pas facile d'avoir un fils noir dans un milieu comme le nôtre. Oui, c'est ça. T'es donc de bonne humeur, toi? Ah, c'est réglé. Oui, Guillaume va s'excuser pour ce qu'il a fait. Puis demain matin à 10 heures, M. Henri vient te rencontrer. Me rencontrer? Pourquoi? Pour régler à l'amiable. Oh, si tu penses que je vais discuter avec un gars qui a le front d'envoyer une mise en demeure parce que son fils sortit une claque sur la gueule. Hé, il y a une dent cassée, un blouson déchiré. Bon, d'abord que c'est comme ça, je peux lui dire que tu refuses. Oh, je refuse pas. Je dis juste que ça rimera à rien. Mais pourquoi t'en es sûre? Parce qu'avec les Noirs, on peut pas gagner. Ils sont toujours convaincus d'être opprimés. Toutes les minorités sont pareilles, pas seulement les... Les qui? Je vais le voir, ton monsieur a envie. C'est fou, leur artiste, hein? Isabelle! 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 Non! Mais voyons, mais qu'est-ce que t'as? Oh! Je pense que je digère mal. C'est sûrement le boudin qu'on a mangé ce soir. Oh! Oh! Je veux prendre un somnifère. Oh, Christian! Enval donc plutôt un sile de fruits, hein? Ça risque d'être plus efficace que le somnifère pour digérer le boudin. Surtout le... le boudin noir. Hum? Quand est-ce qu'on part? On est écœurés d'attendre. Votre père a quelqu'un à rencontrer, là, puis il va avec vous tout de suite après. Et quelle heure, là? Euh... t'as une dix heures et cinq. Une dix heures, euh... c'est sa faute. On va y aller, les enfants, hein? OK! Christian Duval! Oh! Allez jouer dehors en attendant, les enfants. Frèrement. Quand on veut régler à la mi-hable, on fait pas attendre les gens. Tu lui diras quand il arrivera. Ah ben tiens, parlons du loup. Bon, euh... va répondre, toi. Je vais lui faire du café, hein? Laisse. Tu vas le faire. Bon! Comme il reste plus de crème, j'espère qu'il prend noir. Ah! Assoyez-vous. Vous êtes blessé? Ah oui, un petit accident. Je bricolais au sous-sol. Assoyez-vous. Allez. J'espère que ma lettre vous a pas trop froissé. Ah non, non! Je disais même à ma femme que vous devriez nous indiquer le nom de votre dentiste. Il est vraiment pas cher. Ah! Écoutez, M. Duval, j'ai réfléchi. Et maintenant que cette affaire s'arrange pour le mieux, je voulais vous proposer un marché. Comme votre fils Guillaume... Disons mon fils adoptif. Ah bon? Comme mon Paul, quoi. Ah, c'est un enfant que vous avez adopté? Oui, oui. En Haïti. Il y avait deux ans à l'époque. Comme votre Guillaume semble avoir beaucoup d'aptitudes pour la boxe et que mon fils a tout intérêt à apprendre à se défendre, j'ai pensé que vous pourriez lui donner quelques leçons. Moi? Après le coup qu'il a reçu, j'ai acheté ces gants-ci. Mais je suis plus très jeune et je me demandais si les deux enfants pourraient pas boxer ici, sous votre surveillance. Ah ben, je vais plutôt demander à mon père. C'est lui le champion de boxe. Votre père? Ah ben, c'est encore mieux. Dans ce cas-là, la facture du dentiste, on peut l'oublier. Ah ben... D'accord, M. Duval? Ben, c'est parfait. Ah, vous vous êtes blessé? Oui. Je suis très mauvais bricoleur, moi aussi. Ah! Bonjour. C'est ça! Allez! L'énergie, l'énergie! Non, non, pas comme ça. Il faut que tu te protèges, hein? Je vais te montrer. Attention, Rémi, sinon il va te frapper en bas de la ceinture. Très bon. Ah oui, ça! Ah! Je vais te montrer comment éviter les coups. Faites frappe et pas par un! Oh, je t'ai vu! All right! Tu l'as eu, mon fils! Ah... Ouais... J'espère que tu vas accrocher tes gants de boxe pour de bon, maintenant. Hé! Je vais tout embrouiller. As-tu rejoint le docteur? À cette heure-ci? Ben, rappelle-toi, maman. Ben, ta mère est pas médecin. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben... Elle pourrait peut-être demander, euh... au docteur Bachan de venir. ch marché plus manger. Eh... Yeah!